Alors, ce qui est important, vous voyez, pour les chignons, c'est qu'il y ait une assise où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus, pour que ça tienne. Il ne faut pas que tout ça se casse la gueule. Ça, c'est important. Les chignons, quand on en faisait, nous, ça durait une semaine. Il y avait beaucoup de réceptions à mon époque. Il y avait des soirées, des fois, des jeunes filles, il y avait huit soirées de trucs, de fêtes qui se donnaient, de trucs... C'était fou. J'ai commencé à 20 ans, mais j'ai 93 ans aujourd'hui. 63 ans de coiffure. Ça fait un bail. Alors là-haut, vous avez Arlety, et puis ça, c'était les clientes que je faisais. Je vous fais voir la maria. Je ne suis plus le jeune homme que j'ai été. Ça, c'est Romy. Une autre photo de Romy. Elle était très familière au Romy. On était nés le même âge. Elle, c'était 38, moi aussi, c'était 38. Elle a dit, ah, on a bien rigolé. Voilà, à bientôt. Voilà, c'était une connerie. Elle était comme ça, c'était une très petite fille. Alors, ça, c'est Jeanne Berkins, avec, comment il s'appelle, Bedos. Ça, c'est Marie-Hélène de Rothschild, avec Madame van der Kempf. Ça, c'était Dalida. Ça, c'était Elzaminéli, au Trocadéro. Graskeli. Là, c'était une princesse d'Autriche. C'est la Béguembe et Bettina. Tino Rossi et sa femme. Joséphine Baker. Ça, c'était Juliette Gréco, que j'ai là-haut, là. J'aimais beaucoup Gréco, moi. Parce qu'elle était nature, elle était formidable. En fait, toutes les semaines, j'allais les coiffer Gréco. J'allais la coiffer Rue de Verneuil. J'allais, c'était... Il y avait une relation. C'est ça, ce qui m'a apporté dans mon métier, qui était assez extraordinaire. Il y avait une... J'allais dans les plus grands palaces, j'allais dans les plus grands restaurants. Je m'invitais. J'allais à New York. Non, mais c'était extraordinaire. Mes parents étaient bouchés, place aux herbes à Saint-Tropez, juste derrière chez Sénéquier. Et ça, je n'aimais pas beaucoup. Ça, je n'aimais pas beaucoup. Le sang, la mort, les trucs... Bon, enfin, c'était comme ça. Ma mère était assez dure. C'était une italienne. Et il fallait que les gosses rapportent. Donc, à la mort de mon père, elle a attendu que j'ai 14 ans. Et là, elle m'a fait travailler. Il fallait travailler. Et elle me disait « Je te loge, je te nourris, ça doit te suffire. » Et là, j'ai rencontré quelqu'un à 17 ans. Et ma mère s'est aperçue que j'étais homosexuel. À toutes les clientes qui arrivaient à la boucherie, elles disaient aux clientes « Mon fils est pédé. » Alors, à ce moment-là, j'ai dit... J'ai dit « Écoute, maman, le scandale est tel que qu'est-ce qu'on fait ? » Elle m'a dit « La porte est grande, ouverte, tu peux partir. » J'ai dit « Je peux partir ? » Je pars. Et je suis parti comme j'étais. Avec rien, j'ai tout laissé, tous mes souvenirs derrière moi. Et je suis venu à Paris. Et là, à Paris, ça a été une autre ambiance. Parce que j'étais dans un milieu qui ne condamnait pas. Mon patron était de la même catégorie. Parce que je suis entré chez Alexandre en 60. Mon nom officiel, c'était Roger-Pierre Frédéric. Mais il y avait déjà un Roger. Donc, il fallait être débaptisé. Et j'ai pris le nom de Frédéric Somigli. Alors, pour Frédéric, toute mon affection, après, il n'avait plus, je crois. On faisait 400 clientes par jour. Entre Alexandre, c'était le coiffeur. Il fallait en être. C'était comme un club. On se bousculait pour être là. Si vous voulez, ça a été le tuteur de ma vie, la coiffure. C'est-à-dire, j'avais un métier, je pouvais me défendre. La cliente vient avec sa personnalité. Et avec ça, il faut que vous arriviez à vous battre pour la rendre belle. Par exemple, mademoiselle, là, je trouve, elle a besoin de douceur. Il faut, ici, il faut qu'elle ait un truc qui l'habille. Dans le visage, par exemple, vous regardez son visage. Bon. Elle a un visage où il manque des volumes, ici. Parce que la base, c'est le triangle. Alors, il faut que je compense ce qui manque, là, par du cheveu. Parce que j'ai des, comment ça s'appelle, j'ai une architecture qui doit compenser les défauts pour rendre le visage doux, agréable et tout. Vous avez une pierre. Vous avez la sculptée, la pierre. Je dois l'adoucir. Le marron Elie de Rothschild me disait, ça fait cocoteux, ton salon. J'ai dit, c'est ce que je veux. C'est ça. Bon, je voulais faire quelque chose qui soit différent de tous les coiffeurs. voilà. Et puis, je trouve que c'est pas mal qu'une femme se voit dans le miroir et qu'un miroir, c'est quand même embellissant du visage. Alors, vous voyez, c'est une construction. J'ai une patte. Je ne sais pas où je vais quelquefois. C'est le cheveu qui me guide. Petite. Vous venez me voir ? Oui, je voulais juste un petit rappel parce qu'ils se sont effondrés mais vous êtes occupés. Non, non, ça va, je vous fais donner un coup de fer. Oui. Vous faites une clientèle à votre image. Ça, c'est sûr. On est bavards, les coiffeurs. On veut connaître le sujet qu'on a dans les mains. Une histoire qui m'amuse toujours. Un jour, comme ça, un monsieur rentre dans un salon de coiffeur et le coiffeur lui dit comment voulez-vous être coiffé ? Et l'autre lui répond en silence. Tout ça, très bon. En silence. C'est vrai qu'on parle plus que de coutume. J'ai un grand professeur pour le cœur. Il y a 92 ans. Mais tout le temps, il me dit Frédéric, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Tout les malades que j'ai, quand ils arrêtent, ils meurent. Un an après, un an et demi après. Des fois, je me compare à un arbre. Vous savez, un arbre fait des fruits. Il fait toujours le même fruit. Et moi, on pourrait dire vous donnez le même truc, le même travail. Mais vous donnez des fruits jusqu'au bout, même s'il se raréfie. Et puis, boum, la plante s'arrête. Mais ça, je sais que ce sera ma vie. Vous voyez, le visage a complètement changé comme je vous ai habillé. Non, là, vous êtes très bien. Je vais vous donner un miroir, vous allez vous voir. Et encore, je n'ai pas fait trop à prêter. Et ça fait naturel. Parce que maintenant, il faut s'adapter au truc naturel. c'est plus que vous étiez. Voilà, mademoiselle, ce soir, vous allez aller au bal. Faites-moi votre profil. Faites-moi votre profil. Petit tableau.